Vous vous étiez assis sur vos lauriers. Tous ceux qui se rappellent que le Seigneur avait annoncé tout ça, écrivez, écrivez, que, écrivez, je me rappelle, je me rappelle, écrivez, je me rappelle très bien. Si tu te rappelles que Dieu avait annoncé par la bouche de son serviteur beaucoup de choses que nous avons vues sous nos yeux. En Côte d'Ivoire ici, on n'a jamais vu des gens découper les gens à la bachette. Il a fallu que Dieu l'annonce et puis ça s'est passé. On a vu beaucoup de choses se mettre en place. Tous ceux qui s'y rappellent, écrivez. Le Seigneur également avait annoncé en 2018, le Seigneur avait annoncé en 2018, ceux qui ont également vu cette vidéo, que la prison de la haie allait s'ouvrir et deux prisonniers s'élèvent à la sortie, mais qu'ils n'entreraient pas dans leur pays parce que lui, Dieu, devait nettoyer. Il y aurait un balayage, un nettoyage. Alors, je vais commencer par ceci. Dites aux gens du FPI, dites aux partis politiques, que ceux qui sont à la haie, ils n'ont qu'à les laisser où ils sont. L'occasion n'est pas encore favorable pour qu'ils rentrent. Je répète, l'occasion n'est pas encore favorable pour qu'ils entrent. Je m'adresse au président Laurent Babou. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir avoir le discernement. Et lire entre les lignes. Ce n'est pas encore l'heure pour toi de rentrer maintenant et surtout pas cette année. Je répète, ce n'est pas encore pour toi de rentrer maintenant et surtout pas cette année que cette vidéo, il la reçoive. Je répète, ce n'est pas encore pour toi le temps de rentrer et surtout pas cette année-là. L'année dans laquelle nous sommes, non. Si tu as n'importe quelle proposition maintenant pour rentrer, attends, consulte ton Dieu. Ce n'est pas encore le temps. Que celui qui a des oreilles entend. Il est vrai que ta famille te manque. Il est vrai que les tiens te manquent. Ce n'est pas encore l'occasion pour toi de rentrer cette année. Je répète, je ne veux même pas que tu entres en contact avec moi. Ce n'est pas pour ça que je suis en train de m'adresser à toi. Je ne veux même pas que tu entres en contact avec moi. Je ne veux pas non plus que ton staff en t'en contact avec moi. Je ne suis pas politicien. Et je ne suis pas FPI. Votre groupe là, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Ni vous, ni le RHDP, ni le PDCI. Non. Je ne veux rien avoir à faire avec vous, les politiques. Mais comme je suis prophète, si j'ai un message qui te concerne, j'ai le droit, j'ai le devoir, pas le droit, j'ai le devoir de te le faire entendre. Maintenant, comment toi, et qu'est-ce que tu fais du message, ça, ça te regarde. Je répète, Monsieur le Président Koudou-Laurent-Babeau, ce n'est pas encore le temps pour toi de rentrer en Côte d'Ivoire. Non. Mais, Dieu te rassure et te dit tu vas rentrer en Côte d'Ivoire cette année. Mais le temps où tu es dedans, ce que tu es en train de vouloir faire, tout ce que tu essaies de tenter de faire, ce n'est pas le temps pour toi de rentrer maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas rentrer, mais ce n'est pas encore le moment. Tu vas rentrer, mais ce n'est pas encore l'heure. Mais c'est cette année que tu vas rentrer. C'est ce qui est écrit dans l'agenda divin. C'est cette année que tu vas rentrer. Je répète. Mais, actuellement où je parle, ce n'est pas encore le moment. Mars, avril, mai, juin, la période où nous sommes, même si tu as l'opportunité gratuitement de rentrer, ne rentre pas. Tu vas rentrer cette année, mais ce n'est pas le moment actuellement où je parle. Je ne suis rien. Je n'ai pas 20 000 vues. Je ne suis pas suivi par 100 000 personnes. Je ne suis pas venu sur Internet pour faire ma star. pas du tout. Je ne veux rien de toi. Je ne veux même pas être en contact avec toi. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne veux même pas être en contact avec toi. Je dis et je répète. Tu es dans le temps, mais ce n'est pas encore l'heure, le moment. Sinon, tu es dans le temps, tu es dans la période. par la suite, je voulais dire également ceci. prions pour l'église en Côte d'Ivoire. Prions pour l'église en Côte d'Ivoire. Prions pour l'église en Côte d'Ivoire. pour l'église en Côte d'Ivoire. Prions pour l'église en Côte d'Ivoire. Il y aura une persécution qui va se lever contre l'église en Côte d'Ivoire. Il y aura une persécution qui va se lever contre l'église en Côte d'Ivoire. mais elle sera très brève et de très courte durée. Très brève. Très brève et de très courte durée. Je répète, il y aura une persécution qui va se lever contre l'église en Côte d'Ivoire, mais très brève et de très courte durée. Très courte durée. Tellement brève et très courte. Je vois également et je l'avais dit déjà, je vous l'avais dit déjà, il y a il y a je répète, ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une attaque, c'est plutôt ce n'est pas une attaque, c'est plutôt un jugement divin. Il y a des pères en Côte d'Ivoire qui vont s'en aller et le Seigneur m'a donné le nom de ces pères-là. Je ne sais pas comment ils vont prendre la chose si je dis leur nom. Mais c'était pour leur dire si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, mettez-vous en règle avec Dieu parce que j'ai vu votre départ. De cette année 2021 jusqu'à fin décembre 2022, il y aura un véritable nettoyage au niveau du corps ecclésiastique en Côte d'Ivoire. Des pères vont s'en aller. Des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophétesses vont s'en aller. Je vous dis je ne vais pas vous parler pendant six mois. Tu ne verras ma tête nulle part pendant six mois. Tu ne verras aucun direct de moi pendant six mois parce que Dieu veut que je me taise. Dieu m'interdit la parole pendant six mois. Alors c'est pourquoi écoute bien ce que je suis en train de dire. Nous devons prier pour les pères en Côte d'Ivoire, pour les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, pour de grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. parce que ce que je vois c'est comme un jugement en fait qui s'exesse et nous devons prier pour que s'ils s'étaient détournés de la voie du Seigneur que Dieu les ramène. s'ils avaient péché contre le Seigneur que Dieu leur pardonne et les ramène. Parce que ce que je suis en train de voir se passe de commentaires. On va entendre des départs d'hommes de Dieu, des départs de pasteurs et il y a même un pasteur connu, célèbre, lui, il va tomber en plein micro. Il va tomber en plein, c'est-à-dire micro à la main, à la chair. Il va attraper sa poitrine, il va tomber. Un arrêt cardiaque. Vous allez voir ça. Vous allez entendre ça. Vous allez voir ça dans les journaux et vous allez vous rappeler de ce direct. Il va faire un malaise en pleine chair. Les gens vont penser que quand il va tomber, des gens vont penser que c'est le Saint-Esprit qui est en train, c'est l'onction qui est en train de parler à ce Père. Or, il aura rendu, il aura rendu là. Il y aura un nettoyage. Dieu va nettoyer le corps du Christ. C'est pourquoi je lance ce message à nos aînés, à nos pères. Pardonnez. Vous seuls connaissez la posture dans laquelle vous êtes avec Dieu. Vous seuls savez si vous avez été corrompu si vous avez été corrompu ou si vous avez mangé à la table du diable ou si vous avez pris l'argent ou la mallette du diable. mais je vous en supplie maintenant où je suis en train de parler, repentez-vous s'il vous plaît. Repentez-vous s'il vous plaît. Ce que j'annonce, je l'ai dit il y a un an de cela. Il n'y a pas un an. Je l'ai dit le Saint-Esprit m'a révélé cela à la traversée. Je l'ai dit à la traversée. Ce n'est pas maintenant que je suis en train de le dire. Ce n'est pas maintenant que je suis en train de le dire. Je l'ai vu à la traversée. Pour vous qui me suivez repartez sur la vidéo du 31 décembre 2020. Et je crois la vidéo est même je crois sur un site qu'on appelle Jésus-Côte d'Ivoire et dont je ne connais même pas le bien-aimé qui est derrière cette page mais dont je bénis la vie pour le travail qu'il fait. Il n'est pas dans des trucs de dénigrement comme vous le faites à dénigrer des prophètes à dénigrer des gens et il partage simplement ce que Dieu annonce ce que Dieu dit est libre à chacun d'apprécier. donc je répète il y a ce site-là et je bénis Dieu pour ce frère que le Seigneur l'élève que Dieu le bénisse dans le travail qu'il a pour le corps de Christ je parle de Jésus-Christ je parle de Jésus-Côte d'Ivoire je ne sais pas si je prononce bien ou quoi je parle de Jésus-Côte d'Ivoire je signale que je ne le connais pas je ne le connais pas mais je pense que comme il oeuvre pour l'avancement du royaume de Dieu allez tous vous abonner à la page Jésus-Côte d'Ivoire allez tous vous abonner à cette page parce que j'ai eu l'occasion de défiler sur cette page et puis voir il véhicule là-bas des choses assez sensées même si bon ce n'est pas tout ce qu'il véhicule forcément que j'approuve parce que je me dis si il canalisait peut-être un peu plus son champ d'action le Saint-Esprit ferait encore de plus grandes choses avec cette page voilà s'il canalisait son champ d'action en ne publiant pas tout et n'importe quoi ça serait vraiment super mais je bénis Dieu pour sa vie que Dieu l'élève grandement et l'enrichisse pour le fait qu'il nous aide à propager le message du Seigneur donc lors de la traversée Dieu avait dit il y aurait des départs de certains généraux de certains hommes de Dieu qui vont s'en aller d'autres suite à des maladies d'autres suite à des morts subites mais je répète ce n'est pas une attaque des ténèbres c'est un jugement c'est un jugement c'est un jugement c'est pourquoi que les aînés que les pères se répandent pour se mettre en règle avec le Seigneur pour se mettre en règle avec le Seigneur pour que Dieu dans sa miséricorde soit puisse revenir de ça de ce jugement ou si alors c'est un jugement qui est arrêté qu'au moins ils ne perdent pas leur récompense et soient sauvés mais pour ma part comme je suis porteur de ce message je vais déjà prier dans le nom de Jésus Christ nous prions pour les pères dans cette nation éternel ils t'ont servi fidèlement et certainement ils se sont détournés de ta voix certainement ils se sont compromis mais je t'en supplie pour leur vie je t'implore pour leur vie ta miséricorde dans leur vie papa je t'en supplie fais grâce à tes serviteurs je t'en supplie reviens de ton ademps de colère je t'implore pour tes serviteurs que ta pitié et ta clémence soient leur part que ta miséricorde soient leur partage Jésus je t'en supplie Père je t'en supplie je t'en supplie interviens favorablement à leur endroit dans le non-puissant de Jésus Christ dans le non-puissant de Jésus Christ Amen alors ce nettoyage qui va se faire et toucher comme j'ai dit cet impère va même toucher aussi des gens de la jeune génération c'est parce qu'il va toucher des gens de la jeune génération que je dis que c'est un jugement divin parce que c'est tel que je l'ai reçu dans mon esprit il va toucher aussi la jeune génération pourquoi ? parce que beaucoup ont profané le nom du Seigneur beaucoup ont profané le nom du Seigneur beaucoup ont profané le tel du Seigneur beaucoup ont profané le tel du Seigneur beaucoup je répète ont profané le tel du Seigneur je vous en supplie repentez vous 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 par la suite Par la suite, je répète. Par la suite, je vais passer des choses dans notre pays. Il y a une grande division qui va arriver en Côte d'Ivoire. Il y a une grande division qui va arriver dans notre pays. Il y a une grande division qui va arriver dans notre pays. Il y a une très grande division qui va arriver dans notre pays. Il y a une grande division qui va arriver dans notre pays. Ça va commencer au nord. Ça va commencer au nord. Et ça va descendre au sud. Mais une grande division, une grande division, comme s'il y a quelque chose qui est cassé, qui est rompu, qui est brisé. Comme s'il y a quelque chose qui est cassé, qui est rompu, qui est brisé. Nous avons besoin de prier pour notre pays. On n'a aucun endroit où aller. On n'a aucun lieu où aller. On n'a aucun autre pays. On n'a aucun autre pays. On n'a aucun autre pays. Je vous en supplie. Prions pour notre pays. Prions pour notre pays. Déti à l'am loup. Déti à l'am loup. Déti à l'am loup. Détis à l'âme 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 l'âme. Et qui veut plonger ce pays dans une guerre civile. Nous brisons ça au nom de Jésus-Christ. Nous brisons ça au nom de Jésus-Christ. Ton sens est notre pays. J'ai le devoir d'intercéder pour ce pays. Mais pas d'arrêter ton action, pas d'arrêter ton plan. Mais tout dégâts collatéraux, tout ce que le diable voudra faire, qu'il n'entre pas dans ton plan, je le brise au nom de Jésus-Christ. Ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ. Ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ. Excusez-moi, mais je ne peux pas dire ce que je suis en train de voir. Je ne peux pas dire ce que je suis en train de voir. Je ne peux pas dire ce que je suis en train de voir. Je ne peux pas dire tout ce que je suis en train de voir. Je vois des foyers de tension. Je suis en train de comprendre. Tous ceux qui ont hérité le Seigneur. Tous ceux qui ont hérité le Seigneur. Tous ceux qui ont hérité le Seigneur. De quelque façon que ce soit. De quelque façon que ce soit. En Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont hérité le Seigneur. Sur le plan politique. Tous ceux qui ont hérité le Seigneur. Sur le plan politique. Tous ceux qui ont hérité le Seigneur. Sur le plan politique. Selon l'ABC. Tous ceux qui ont hérité le Seigneur. Je suis en train de comprendre. Une image que le Seigneur me montre. Je vois des gens. Je vois des gens. Je vois des gens. Qu'on a pris. Je vois des gens. Qu'on a pris. Je vois des gens. Qu'on a pris. Je vois d'autres nus. Déshabillés. Je vois d'autres. Francs contre terre. Je vois d'autres assis. Désabusés. À même le sol. Je vois d'autres. Je vois d'autres. Nous avons besoin de prier pour notre pays. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin que Jésus-Christ soit Seigneur. Nous avons besoin que Jésus-Christ soit Seigneur. Et là où Jésus-Christ règne, il y a la paix. Là où Jésus-Christ règne, il y a la tranquillité. Là où Jésus-Christ règne, il y a la tranquillité. Nous avons besoin que Jésus-Christ soit Seigneur. Nous invoquons ta grâce sur ce pays. Nous invoquons ta grâce sur ce pays. Nous t'implorons Seigneur. Nous t'implorons Seigneur. Là où nos politiques t'ont offensé. Là où quelqu'un t'a offensé. Nous implorons ta grâce sur ce pays. Nous implorons ta grâce, Père. Où vais-tu que nous allions Seigneur? Où vais-tu que nous allions? Où vais-tu que nous embassons? Où vais-tu que nous affron未 ? Jésus-Christ régne. Ouير Ultrasse. La Côte d'Ivoire Est comme un miroir Qui quitte des mains et se brise Et la division Des foyers de tension Des incompréhensions Nous avons besoin du sang de Jésus Christ En Côte d'Ivoire Pour souder le tissu social déjà fragile Nous avons besoin de son sang Nous avons besoin de son sang Que son sang couvre notre nation Que son sang couvre notre nation Nous allons prendre un moment de jeûne Parce que nous sommes dans une période Où le mouvement spirituel va être assez Assez impressionnant Et je vous avais dit qu'à partir du premier mars Je vous avais dit qu'à partir du premier mars Dieu va déverser sa grâce Dans le trimestre dans lequel nous allons Bientôt entrer Dieu va déverser sa grâce Sur l'église Dieu va bénir ses enfants Mais les gens du dehors Les gens du dehors Ça va être une année vraiment compliquée Une année vraiment compliquée Une année vraiment compliquée Une année assez sombre C'est pourquoi nous allons rentrer Dans un moment de jeûne De sept jours A partir du premier mars 6h-18h 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 Tous ceux qui ne veulent pas rater La grâce de Dieu Tous ceux qui ne veulent pas rater L'exhaussement Qui va arriver à eux Dans le trimestre que j'ai dit Ce n'est pas On ne peut pas appeler ça un trimestre C'est 4 mois en fait Mars, avril, mai, juin Tous ceux qui vont rentrer Dans ces sept jours de jeûne Mars, avril, mai, juin La grâce de Dieu La grâce de Dieu La grâce de Dieu Amenez-vous tout ce que votre cœur cherchait Les bénédictions vont descendre Parce qu'il y a des anges Qui ont été Affrêtés, commis d'office Pour apporter ces bénédictions Vous comprenez Et dans ces sept jours Nous allons prier pour notre nation Nous allons prier pour notre nation On va rentrer dans un moment de sept jours Pour que nous L'église de Jésus-Christ Dans le monde Où le Seigneur dit Il y aura 4 mois de bénédiction et de grâce Et par la suite Nous allons prier pour demander au Seigneur Nous allons prier pour demander au Seigneur De déverser sa grâce En abondance En abondance En abondance En abondance Sur notre pays Informer tout le monde C'est à partir du premier Le premier Mars Premier Mars Du premier au sept Et c'est là C'est le huit Que nous coupons le jeûne C'est à dire Le sept à dix-huit heures Nous coupons le jeûne C'est pour nos propres vies Et pour notre nation Pour nos propres vies Et pour notre nation Un fils A assez encaissé Un fils A assez encaissé Un fils A assez encaissé Un fils Est en triangulaire Un fils A assez encaissé Un fils A assez observé Et un fils Un fils A assez encaissé A assez observé Et un fils Va frapper son père Un fils Va frapper son père Un fils Va frapper son père Nous avons besoin Que la grâce de Dieu Soit avec nous Pour que Nous démirions Sous la grâce 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 du premier aux sept masses jeunes de toute l'église jeunes pour nous-mêmes nos vies jeunes de toute l'église jeunes pour nous-mêmes nos vies nous le faisons de 6h à 18h à 18h de 6h à 18h à 18h vous mangez à 18h vous coupez normalement vous mangez c'est de plaider le sang de Jésus dans nos vies pour que sa bénédiction nous localise pour que les anges apportent la réponse à nos prières et surtout surtout que Dieu mette sa main sur notre nation que Dieu mette sa main sur notre nation qu'il accomplisse sa volonté et mette sa main sur notre nation et l'amour et que Dieu mette sa main sur notre nation et que Dieu mette sa main sur notre nation Priez pour le Ghana Parce que je vois une attaque sur le Ghana Seigneur nous couvrons ce pays de ton sang Nous couvrons le Ghana de ton sang Nous couvrons le Ghana de ton sang Nous couvrons ce pays frère de ton sang Nous couvrons ce pays de ton sang Au nom de Jésus Christ de Nazareth Priez pour le Ghana Parce que je vois une attaque sur le Ghana Je ne comprends pas encore quel type d'attaque Est-ce une attaque terroriste Est-ce un mécontentement Qui aura au Ghana Qui va créer Qui va créer un remue-ménage Mais je vois Je vois Je vois dans mon esprit Comme Je vois comme quelque chose Qui se passe Et qui Qui va vers le Ghana Je vois comme Comme quelque chose de compact De sombre Qui va vers le Ghana Je ne comprends pas encore Mais je vois quelque chose Comme une nouvelle Pas intéressante en tout cas Comme une nouvelle Quelque chose de pas très Seigneur clarifie Clarifie dans mon esprit Je vois dans mon esprit Comme Un nuage compact noir Qui est en train d'aller vers le Ghana Je ne sais pas ce que ça va être Je ne sais pas Ce que ça va être Une attaque terroriste Un malheur qui va arriver Dans le pays frère Des mécontentements Ou quoi Je ne sais pas Mais nous couvrons le Ghana De ton sang Nous couvrons le Ghana De ton sang Nous couvrons le Ghana De ton sang Seigneur Je couvre ce pays De ton sang 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 Au nom de Jésus Christ De Nazareth Au nom de Jésus Christ De Nazareth Je voudrais vous dire Également Merci Seigneur Nous entrons dans Nous entrons dans Dans une période Vraiment mouvementée Spirituellement C'est comme si On rentre dans Une période Escalier Spirituellement C'est comme si On rentre dans Une période Escalier C'est comme si On rentre dans Une période Escalier Nous prions aussi Pour la RDC Que le Seigneur Mette sa main Sur la RDC Que le Seigneur Couvre la RDC Que Jésus Christ Agisse Que le Seigneur Agisse Sur la RDC J'ai vu aussi Comme vous Les actualités En RDC Que le Seigneur Mette sa main Sur ce pays Que le Seigneur Mette sa main Sur ce pays Que le Seigneur Que le Seigneur Mette sa main Sur ce pays Mais je suis en train De voir En RDC Une situation Bizarre Qui s'est passée En Côte d'Ivoire Ce que je suis en train De voir C'est quoi Je vois En RDC Je comprends rien Mais je vois C'est comme si Le pays Est divisé en deux Je vois la RDC Et je vois Comme le pays Est divisé en deux Comme je voyais A l'époque Vous voyez A l'époque De la RDC A l'époque de Oh God C'est comme si Je vois A l'époque De la Côte d'Ivoire Où La Côte d'Ivoire Était divisée en deux Je voyais Une partie Au nord Avec un président Et une partie Au sud Avec un président Vous vous rappelez De cette époque En 2002 Je suis en train De voir Une situation Similaire En RDC Mais je comprends pas C'est que Nous en nullons J'annule Seigneur Cette action Je brise Cette action Je foudro A cette action Ton feu Seigneur Sur ce pays Frère Jésus Nous prions Pour la RDC Nous prions Pour la RDC Nous prions Pour la RDC Que ton sang Couvre la RDC Que tous les pasteurs De la RDC Prient par rapport à ça Ce que je viens de dire Prient par rapport à ça Je sais pas Je vois dans mon esprit C'est comme si je vois Le pays est scindé en deux C'est comme si je vois Le pays est scindé en deux C'est comme si je vois Le pays est scindé en deux Mais nous couvrons la RDC De ton sang 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 Au nom de Jésus De Nazareth Et je voudrais dire ceci Je voudrais dire ceci A Emmanuel Macron Le président de la France Le temps où Dieu va exercer Un jugement sur toi N'est plus loin Il va te pousser A faire une bêtise Le Seigneur va te pousser A faire une bêtise Il y a une bêtise Que tu vas faire Il y a quelque chose Que tu vas faire Il y a une décision Il y a une décision Je sais pas si je vais dire Un décret Ou une décision Ou quoi Que Dieu va te pousser A prendre Et c'est ce qui va Causer ta pète C'est ce qui va causer ta pète Je répète Dieu va te pousser A prendre une décision Et la décision Que tu vas prendre Va causer ta pète Et je vois le peuple français Te vomir Je vois le peuple français Te vomir C'est à dire Je ne te vois même pas Rempiler un autre mandat Je ne te vois même pas Rempiler un autre mandat Je vois le peuple français Te vomir Il y a une décision Que Dieu va te pousser Il y a quelque chose Comme je sais pas si je vais dire Un décret Ou une décision Mais il y a quelque chose Que je te vois faire Il y a quelque chose Que je te vois faire Qui va Qui va soulever Un mécontentement Qui va soulever Un mécontentement Et je vois Dieu S'est saisi de ça Et je vois Des gens Je vois Je vois ton pays Je vois ton pays Te vomir Je répète Je vois ton pays Te vomir Je vois ton pays Te vomir Je vois ton pays Te vomir De la même façon Donnant ton père Est un mandat Je vois ton pays Te vomir Je vois ton pays Te vomir Je te vois Politiquement Complètement Je te vois Politiquement mort En fait Je vois ton pays Te vomir Oh merci Seigneur Merci Seigneur Oh merci Seigneur Je vois une femme aux affaires en France Je vois une femme aux affaires en France Je vois une femme être chef d'état en France Mais le Seigneur ne me montre pas Il ne me dit pas si c'est Je n'ai pas la clarification de la chose dans mon esprit Je ne sais pas si c'est vos élections qui vont arriver Si c'est les prochaines élections là Mais je vois une femme aux affaires en France Je vois une femme aux affaires en France Nous entrons dans une période de turbulence Mars, avril, mai, juin Nous entrons dans une période C'est comme si je vois une période escalier Une période escalier Ça concerne notre pays Nous devons vraiment prier pour la Côte d'Ivoire Nous devons vraiment prier pour la Côte d'Ivoire Si nous sommes en Côte d'Ivoire C'est de prier pour elle Ce n'est pas de souhaiter Sa déstabilisation C'est de prier pour elle Comme nous avons le devoir d'annoncer Ce qu'on voit C'est pourquoi je dis Que je vois une période escalier Mars, avril, mai, juin Mars, avril, mai, juin Mars, avril, mai, juin Un grand mouvement est en train de se faire Dans le spirituel Aucun rituel humain Aucun sacrifice humain Aucun sacrifice de veau Rien ne peut bloquer ça Rien ne peut empêcher ça Je vois un mouvement Je vois un mouvement Jésus Christ Je répète Je vois une femme aux affaires en France Je vois une femme aux affaires en France Et vous ne pouvez rien faire pour changer ça Je vois une femme aux affaires en France Kuntara La Côte d'Ivoire est couverte du sang de Jésus Les Ivoiriens sont couverts du sang de Jésus Les Ivoiriens sont couverts du sang de Jésus Oh merci, merci Merci Seigneur Merci Seigneur Oh merci Seigneur Et dans la période que j'ai dit là Dans la période des mois que j'ai dit là Dans la période des mois que j'ai dit là Il y aura beaucoup de nouvelles que nous allons entendre Il y aura beaucoup de nouvelles que nous allons entendre Et politiquement il y aura beaucoup de décès Politiquement il y aura beaucoup de décès Politiquement il y aura beaucoup de décès Dans la période que j'ai dit Mars, avril, mai, juin Politiquement il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès Mais je vois C'est comme si je suis en train de voir Mon esprit en ce moment Est en train de voir aux Etats-Unis Et je ne vois pas Joe Biden Terminer son mandat Je ne sais pas ce qui se passe là-bas Je ne le vois pas Je ne sais pas pourquoi Mais je ne vois pas Joe Biden Aller au thème de ces quatre ans Je vois quelqu'un d'autre à sa place Je vois quelqu'un d'autre à sa place Suite à un malaise Suite à un malaise Et le malaise est rattaché à son cœur Priez, priez pour le président des Etats-Unis Je le vois Mais je vois un malaise qui est rattaché à son cœur Et je ne le vois pas aller Je ne le vois pas Je ne le vois pas comme aller Mais priez, 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 priez par rapport à ça Priez par rapport à ça Seigneur que ton sang Que ton sang Que ton sang soit sur les Etats-Unis Je ne le vois pas aller au thème de son mandat Je ne le vois pas aller au thème des quatre ans Je ne comprends pas Oh merci Jésus Merci Jésus Je ne le vois pas aller au thème de son mandat Je ne vois pas Joe Biden aller au thème de son mandat Je ne vois pas Joe Biden aller au thème de son mandat Priez par rapport à ça Je ne vois pas ce monsieur aller au thème de son mandat Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Éternel je ne te rende grâce Éternel je me bénis ton nom Merci pour ce moment Père Tu me dis de m'arrêter ainsi Je prie, je couvre mon pays Je couvre la Côte d'Ivoire De tout ce qui ne te glorifie pas Je couvre la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus Je couvre les fondements de la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus-Christ Éternel Prend le grand et le petit bouclier Combat Combat pour cette nation Combat les adversaires, les ennemis de cette nation Combat les puissances étrangères Les puissances Qui Seigneur Ont pénétré cette nation Nettoie la surface de ce pays Garde les Ivoiriens Dans la quiétude Dans la paix Garde les Ivoiriens Dans la quiétude Dans la paix Garde nos vies Nos familles Dans la quiétude Dans la paix Au nom de Jésus de Nazareth Je prie pour les autres nations Je prie pour la RDC Que j'ai pu diviser en deux Éternel Épargne à ce pays frère Épargne à ce pays frère Seigneur Cette machination Cette attaque de Satan Couvre cette nation de ton sang Couvre le pays de ton sang Couvre ce pays de ton sang Au nom de Jésus-Christ Je prie pour tous ceux qui sont connectés Que ta main soit sur eux Éternel Nous allons entrer dans un moment Abattu du 1er mars Pendant 7 jours Seigneur Je prie que tu exorces la prière De tous ceux Qui vont rentrer dans ce jeu Exorces la prière de tes enfants Exorces la prière de tes enfants Exorces la prière de tes enfants Bénis-les Tous ceux qui ont besoin de papiers Tous ceux qui ont besoin De moyens financiers Tous ceux qui ont besoin d'argent Pour entreprendre Seigneur bénis-les Père bénis-les Père bénis-les Père bénis-les Merci Seigneur Dans le merveilleux nom de Jésus J'ai prié Amen Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Mon dernier direct Mon dernier direct Ça sera Probablement Demain Pour vous donner Les versets Avec lesquels Vous allez prier Donc je serai en direct Vous allez prendre un buc Et une feuille Et je vais vous donner Les versets Avec lesquels Vous allez prier Que Dieu vous bénisse Vous allez prier Que Dieu vous bénisse